Une initiative fourlouable et qui est certainement très appréciée par un jeune bouddhiste sa région-là. Nous pourrons dans les environs et nous pourrons intéresser à ce terrain-là au Karaté Kyoko Shinkai, fédération mauricienne qui est en effet choisie cette année d'aller pour un événement très important. L'organisation est un corps d'entraînement national pour prévoir une compétition d'envergure, l'EJA International Tournament, qui est prévue en septembre dans Malaisie. Ainsi, hier matin, les sélectionnés et les autres pratiquants tiennent un rendez-vous pour un programme de travail très fourni sous la supervision du sensei Aslam Jiwa. Nous avons une session d'entraînement, donc une préparation physique, psychologique et mentale pour nous, les athlètes. Et surtout, nous avons pré-sélectionnés qui vont le prendre au championnat d'Asie le mois prochain à Kuala Lumpur. Donc, le but, c'était comme si nous avons une bonne pression, ce qu'il y a, en même temps, l'équipe soudée, pour être capable d'être dans des meilleures conditions pour le prendre au point de la fronte dans l'adversaire de Thaï, Kipouina et à Kuala Lumpur pour le championnat d'Asie. Quelles sont un peu les chances mauriciennes, d'après vous? Bon, les chances, nous ne pouvons pas dire les impossibles, les chances sont difficiles, parce qu'on a environ 130 combattants qui sont divisés en plusieurs catégories de poids. Donc, nous avons le Japon, nous avons le Kazakhstan, nous avons l'Iran, nous avons l'Australie, ce n'est pas un gros, gros calibre. Mais nous pouvons préparer, nous pouvons donner le mieux, nous pouvons essayer, et comment dire, bridge the gap pour nos bonnes athlètes, qui sont capables de faire face, et nous pouvons attendre parmi les best eight dans ce tournoi-là. En tout, huit karatékas pour faire partie de la sélection mauricienne, parmi les deux filles et six garçons. La compétition peut annoncer, certes, difficile, mais les mauriciens très concentrés, l'ont d'autres objectifs. Je m'appelle Alid Darmanen, je m'appelle Richard Rocheter, je m'appelle Goudlaine, je m'appelle Goudlaine, je m'appelle Goudlaine. Par rapport à la compétition, comment la préparation peut passer? La compétition peut être assez difficile. Bien sûr, je suis dans l'état de PIP pour un port, et je peux être plus tôt en mettre. Et quel est l'objectif de vos côtés? Ben, je fais une première place, bien sûr. Je m'appelle Fosana, je fais le Kyokshin Kai depuis 14 ans, et je prépare pour la compétition de Echaton-Namette en Malaisie en septembre. Et comment la préparation, justement, peut passer Fosana? Ben, là, on a une bétrine tous les jours, 7 jours sur 7, et parfois même deux fois par jour, c'est-à-dire dans le gym, dans l'entraînement personnel et aussi l'entraînement au deux jours. C'est-à-dire tous les jours, 7 jours sur 7. L'objectif un peu de vos côtés? Ben, l'objectif, par rapport à moi-même, c'est faire des passements en limite, faire une meilleure performance par rapport à moi-même, et puis représenter mon pays, faire mon pays fier, et peut-être décrocher une coupe au niveau international. Bonjour, je m'appelle Zainab Kartib, je pratique le Kyokushin Kai depuis 4 ans. La préparation, comment peut passer pour la grande compétition qui peut venir en septembre? Ça passe très bien jusqu'ici. Je m'entraîne tous les jours, presque tous les jours, et je fais des efforts, et j'espère pouvoir faire de mon mieux pour la compétition. Justement, par rapport aux objectifs, première participation dans une compétition de septembre végure? Oui, c'est la première participation, et j'ai déjà participé à Maurice, il y avait deux tournois que j'ai participé, et celle-là, c'est la première pour l'international. Je m'appelle Yafan Omia, âgée de 28 ans, je pratique le Kyokushin Kai depuis à peu près 14 ans. La préparation, c'est plutôt au niveau mental et les conditions physiques, et après, c'est un enchaînement de l'entraînement qui ne peut pas faire une fois par semaine, deux fois par semaine, c'est besoin d'un suivi tous les jours. Et après, niveau côté alimentation, tu as besoin de jouer un grand rôle dedans. Et c'est tellement que la compétition paraît être assez rude. Oui, mais c'est ça, la compétition au Malaisie, c'est pour une dizaine de pays, il y a un peu de Kazakhstan, il y a un peu de Singapur, mais il y a aussi un bon niveau, mais nous aussi à Maurice, on peut essayer de faire un maximum pour le faire, ça va présenter Maurice. Justement, ce n'est pas la première participation qui est l'objectif ou qui est fixé cette fois-ci? Bon, normalement, c'est le niveau du côté de mon entraînement, c'est mon objectif, vu que je suis en deuxième année, alors ça a été pour le tournoi en 2015. L'entraînement pour intensifier jusqu'à septembre, avant le grand déport, vers la Malaisie. Au mis à la session de préparation là, la Fédération Mauricienne Kyokushin Kai fait aussi profiter de l'occasion là pour émettre le diplôme et le sentir à 13 karatéka qui fait ce passage de grade en juin dernier. Suite à la visite de Chihantake Issa Eriki qui est à Maurice le mois de juin, pour nos séminaires annuels et nos passages de grade, donc nous avons 13 adeptes qui nous ont promu, et nous avons le troisième, deuxième et premier. Donc pour nous, c'est de nous accueillir ça très favorablement, parce que notre membership peut augmenter, nous peut créer l'école, le club à travers l'île, donc maintenant nous avons des ressources personnes, qui peuvent assumer notre responsabilité. Et le bon qui nous fait ressortir, qui fait un passage de grade, ce n'est pas simplement qui nous a ses œufs au niveau technique, au niveau physique, mais aussi au niveau de caractère, au niveau de personnalité, donc c'est du monde qui est capable de prendre la responsabilité, qui est capable de leader les jeunes, qui est capable d'amener notre côté. De nos côtés, nous avons aussi profité de ce moment-là, pour nous avoir des trois karatikas qui ont monté en grade, nous avons aussi d'autres qui font choisir ce sport-là. Moi, c'est Sator Nabiha, je suis un habitant de la Terre-Rouge, je pratique le Kyokushinkai depuis six ans maintenant, et c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de choses dans ma vie. Premièrement, je suis un peu plus stable, je peux faire le time management pour que je trouve le temps pour mes études, parce que moi, à l'université pour l'instant, et j'ai choisi ça de par mon frère, je suis entraînée depuis l'âge de huit ans, et à chaque fois, je suis parmi les compétitions, et j'étais émerveillée devant ce qu'il y a des garçons et des filles, si on a tous pu faire. Ça a aidé de moi à trouver la confiance, mon gain confiance plus en moi, et je m'encourage beaucoup de filles, viennent vers nous, viennent faire le Kyokushinkai, parce que c'est vraiment un affaire qu'il y a pour nous, beaucoup de choses dans la vie. C'est un passien professeur, donc à partir d'aujourd'hui, je suis le premier Dan, et voilà. C'est tellement très satisfait ? Très, très satisfait, parce que depuis que je rentre dans le Kyokushinkai, je fais beaucoup d'efforts pour qu'il m'arrive là aujourd'hui, et bien évidemment, je suis extrêmement satisfaite, et je remercie mes parents, bien évidemment, et aussi le Saint-Séry Asamjima, qui me bien supporte pendant tout ce temps qu'il me traîne là. C'est une préparation qui n'est pas un an, deux ans, mais depuis que nous rentrons au Kyokushinkai, depuis que nous rentrons, les préparations ont commencé depuis le Saint-Séry Asamjima, et après, un grading, il n'est pas aussi physique, mais il est aussi spirituel aussi, mental aussi, il est aussi fort, il est aussi train, il n'est pas comme ça, il est même qui nous gare. Nous dire qu'il y a un style complet, c'est-à-dire qu'il y a un niveau technique et tout, tout là-dedans, c'est-à-dire quand vous venez, vous sentez vous grandir, c'est aussi un sport familial, c'est-à-dire n'importe quel âge que vous avez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas de base sportive pour commencer. Est-ce que vous encouragez les autres filles que vous pratiquez le Kyokushinkai ? Bien sûr, à Maurice, en ce moment, il y a beaucoup de filles qui peuvent traîner le Kyokushinkai. Quand je commence, il y a bien des tickets, et maintenant, il y a beaucoup de filles. Quand je commence, je suis la première fille de Saint-Chunua, et maintenant, je trouve que la quantité de filles de Saint-Chunua qui est là, je m'encourage beaucoup plus de filles, surtout avec les temps aujourd'hui, je trouve que nous bien viser self-defense, pour faire grandir en eux-même, pour faire plus de confiance en eux-mêmes. Size, taille, couleur, il n'y a pas d'importance. Vous êtes comme en Kyokushin, il n'y a pas de rentrer, c'est une famille, il n'y a pas de rentrer. Vous êtes à l'université, comment faites-vous pour allier les études et le karaté Kyokushin ? Ce n'est pas vraiment facile de gérer l'étude et les entraînements, mais puisque j'aime mes études et aussi le karaté, ça m'aide à gérer mes priorités, les études et le karaté, et parallèlement. Bravo tout le karaté, qui fait le montant grade, et nous souhaite bonne chance aux autres, qui pour représentent Maurice dans l'Eja International Tournament en septembre dans Malaisie. Après belle vue, direction Astela Plaine des Papayes, c'est un village d'environ 15 000 habitants.